Enfant, je désirais la gloire, en effet. La gloire de l'écrivain. Je ne savais pas trop. Je voulais être quelque chose d'important. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Le conformisme est pour vous une méchante maladie ? C'est une misérable maladie, en tout cas. Parce qu'elle vous empêche d'exister. Les gens qui sont véritablement conformistes n'ont pas vécu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On ne peut donc prétendre que dans cette société française, si imprégnée d'influences féminines, l'académie ait été misogyne. Elle s'est simplement conformée aux usages qui volontiers plaçaient la femme sur un piédestal, mais ne permettaient pas encore de lui avancer officiellement un fauteuil. Ce n'est pas un grand altruisme pour vous qui crée de passer des journées, des mois et probablement des années à traduire les autres. C'est la même chose. Comment c'est la même chose ? Qu'un homme ait écrit à de très beaux vers, qui m'aime sur la vie, la mort, l'amour, la politique, ou que ce soit moi qui ai les écrit, franchement, je ne vois pas la différence. Nous avons exprimé quelque chose qui devait être exprimé, c'est tout. Notre grand devoir est de maintenir la vie sur la Terre, c'est-à-dire de ne détruire ni les animaux, ni les hommes, de ne pas nous lancer dans l'exploitation des êtres, quels qu'ils soient, quelle que soit leur forme, et de maintenir cette grande diversité qui est celle de la nature. Vous, Marie Thurcenard, écrivain, vous avez réussi à dire l'essentiel de ce que vous vouliez dire. J'ai réussi à dire beaucoup. J'aurais voulu pouvoir dire plus. J'aurais puID. J'aurais puX. J'aurais pu être à la vi je suis en france. J'aurais pu repAvot. J'aurais pu..